Donc les gars, l'école c'est pas ce qui nous définit les gars, c'est nous qui décidons de qui on veut devenir Et c'est pour ça que l'école, l'école c'est cool tu vois, y'a pas de soucis mais c'est vrai que quand t'as une motivation Et tu sais pourquoi tu fais des choses, ben ça change tout, j'y aille Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner, tu connais hein, t'abonner, à cliquer sur la coche pour recevoir ton notification et patati et patata Les gars, vous ne comprenez pas pourquoi vous ne voulez pas vous abonner Abonnez où les gars, il faut atteindre les 100K, ça ne va pas se faire tout seul Ici c'est Jonathan Chilly, c'est pour te permettre d'être déterminé, de pouvoir designer ta vie sur mesure, d'être motivé, d'atteindre tes objectifs T'as compris, on est là pour être une meilleure version quoi, de soi-même Et quand tu deviens, comme j'aime bien dire, le succès on ne court pas après, on devient le succès T'as kiffé ou pas ? Hein ? Mais voilà, ça fait plaisir Et donc, arrêtez de trouver des excuses les gars J'ai redoblé mon BEP, elle est trop technique Hein, j'ai grandi au quartier des pyramides à Ivry dans 91 En tout cas, pfff, et j'ai réussi à le faire, ok ? Je voyage où je veux, d'ailleurs je suis revenu en Colombie, ça fait plaisir J'ai pratiquement, là pour toi c'est le même décor, mais en fait j'ai changé C'est-à-dire que j'étais au Brésil, je suis revenu, j'ai repris le même hôtel Sauf que je suis à un étage au-dessus, ils m'ont donné la même chambre, enfin la même vue Avec un étage au-dessus, voilà, ça n'a rien à voir avec la vidéo Mais tout ce que j'ai, qu'est-ce que je voulais te dire en fait ? Ah ouais voilà, t'as la masterclass offerte, si jamais tu veux aller plein, savoir comment designer ta vie, etc Je te montre exactement en détail, t'as tout dedans mon gars, c'est offert, c'est gratuit, on comprend pas Ils sont là, ils hésitent, ouais mais pourquoi, hein Gérard, ouais mais pourquoi, hein ? Passons directement au sujet des vidéos Comment j'ai fait pour apprendre l'anglais, petit sujet que je pense qui a son importance Il faut que tu saches que l'anglais, depuis que j'ai commencé le business, ça m'a toujours omnibidé Je me rappelle, même je posais les questions à chaque fois aux gars que j'entendais, souvent en tout cas Ou quand j'avais des échanges avec d'autres entrepreneurs, quand j'étais en mastermind, etc, etc Genre, mais tu es toujours, mais est-ce que l'anglais, ça t'a aidé dans ton succès ? Est-ce que ça t'a aidé ou pas le fait que tu parles anglais ? Et la plupart du temps, les gars me disaient, ouais, s'ils étaient vraiment honnêtes à 100%, tu vois Et ils mettaient leur orgueil de côté ou machin Ils disaient, ouais, clairement, oui, le fait de parler anglais, bah oui, ça m'a aidé Parce que, qu'on le veuille ou non, les gars, tout se passe aux Etats-Unis Et après, les gars, ils ramènent tout en France Et ça, c'est dans tous les domaines, hein Ils sont au numéro 1, donc qu'est-ce que tu veux faire ? Tu vas pas réinventer la roue, hein ? Les gens, ils copient, boum, et après, ils testent le marché français, c'est tout, hein ? Enfin, plus compliqué que ça, hein Et ça, c'est partout, quoi Je me rappelle quand j'avais lu le livre, je sais plus quel livre j'avais lu Où ils disaient, bah en fait, les franchises, ça existait d'abord aux Etats-Unis Et après, boum, les gens, ils ont pris, ils ont mis en France, tu vois C'est toujours le même délire Et la musique, c'est pareil partout, en fait Donc, du coup, quand j'ai commencé à m'intéresser au business À vouloir me lancer Je me suis dit, je vais falloir commencer à apprendre l'anglais, ok ? Alors, je te rappelle, je t'ai dit en intro Que moi, je suis un gars qui a redoublé son BEP, hein ? Ok ? Et je me mettais un point d'ordre Être vraiment le plus nul possible en anglais, ok ? J'ai toujours été insuffisant Jamais plus que ça 7, 6, 1 Moi, je n'abusais pas non plus, je n'étais pas genre à 3 J'avais quand même des fois quelques réponses, tu vois Mais toujours 7, 6, voilà À un moment donné, je me suis perdu Je ne sais plus si c'était en quelle classe Voilà, ça devait être soit un trimestre ou deux, hein ? J'ai eu 10 Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé Je devais avoir des vocabulaires à apprendre par cœur J'ai dit, bon, quand même, voilà Depuis, sur moi, je devais me mettre la pression La 7 pour l'anglais, donc j'avais appris par cœur Bon, mes gars, depuis tout petit En anglais, je suis insuffisant J'ai 7, c'est 0, ok ? Donc, moi, dans ma tête, la croyance Genre, je suis nul dans l'anglais Elle est ancrée, cousin Ok ? Quand j'ai commencé à me lancer Genre, je me suis dit Je me suis mis en défi J'ai dit, ok, je vais apprendre l'anglais Regarde, je me suis dit Le jour où je réussis à parler l'anglais Mais je vais chialer Bon, ben, ça arrivait, je n'ai pas chialé Mais pour te dire à quel point Pour moi, c'était un objectif Un défi qui était énervé, tu vois Vraiment, quoi Et c'est marrant comment, en fait En fonction des motivations Eh ben, tu changes complètement ton comportement Pourquoi j'ai voulu apprendre l'anglais ? Parce que j'ai vu qu'il y avait trop de contenu, en fait Moi, je kiffe En fait, moi, je kiffe me former Je kiffe évoluer J'ai kiffe avoir la connaissance Pourquoi ? Parce que ça rapporte des résultats dans ma vie, en fait Tu vois, ça me permet d'être plus dynamique De faire des meilleurs choix Que ce soit financier Dans le business Dans le marketing Sur la santé, j'ai déjà dit ça Sur la santé Même si ce soit sur la musique Ok ? J'ai vu qu'en fait Toutes les infos Au fur et à mesure Que je commençais à apprendre l'anglais Ça a confirmé ce que je pensais Toutes les infos, frère Les querelles, ils ont déjà, en fait Ils ont déjà Tu vois Tu n'as pas tout en France Il y a plein d'infos qui te manquent Tu vois Et donc, juste pour ça J'avais dit Ok, je vais me lancer juste pour ça Ok ? Quand j'ai vu Il y avait plein de livres Qui n'étaient jamais traduits en français Je me suis dit Mais attends Mais moi, je veux Pouvoir avoir accès A tout le contenu Qu'on ne peut pas avoir accès en France Tu vois J'ai dit Je veux pouvoir avoir accès Ça, c'était ma motivation première Et je te confirme Qu'aujourd'hui Si jamais je peux enchaîner Une vidéo par jour C'est parce que je parle anglais Clairement Parce que si je ne parlais pas anglais Alors Si je ne parlais pas anglais Je l'aurais quand même fait Tu vois Je me serais débrouillé Je l'aurais quand même fait Tu vois Mais la qualité de contenu Que je vous apporte J'estime que c'est quand même Quelque chose de qualité Quand même Que j'apporte Les informations quand même Si jamais je les ai Et que je peux vous les retranscrire C'est parce que moi-même Je me nourris de ça Tu vois Et ce n'est pas des choses Que tu vas sûrement entendre Dans cette manière De dire Dans cette approche-là Sur peut-être marché français Bien que je ne regarde pas Les vidéos de mes collègues Mais pour te dire Que c'est parce que Je consomme énormément De contenu Maintenant américain Vraiment Qui fait que Je peux Te retransmettre Tu vois C'est parce que j'apprends Parce que j'évolue Que je peux te retransmettre Derrière Tu vois Et même comparé Je fais mes vidéos Relation homme-femme Tu vois J'ai toujours été intéressé Par tout ce qui était Relation homme-femme Mais il n'y a pas grand-chose Spécialement En France Enfin si Mais pas Pas sur ce que j'ai découvert Il y a tellement d'angles En fait Aux Etats-Unis Que du coup J'ai kiffé J'ai commencé à regarder Des vidéos comme ça Et après Tu vois Je t'ai balancé Quelques vidéos comme ça Boum boum Tu vois Qui montre un angle Dont personne ne parle Par exemple Donc définitivement Pour évoluer Et même pour voir Ton esprit L'anglais C'est indispensable Enfin pas indispensable Mais en tout cas Ça va améliorer Ça va augmenter Ton pourcentage de réussite Dans n'importe quel domaine Fois je ne sais pas combien Tu vois Je ne peux pas mettre un truc Je n'ai pas de faille Je n'ai pas de fait Tu vois Mais c'est clair Que ça augmente Sûr et certain Tu vois Et tous les gens De toute façon Avec qui à l'époque Je me rappelle J'avais déjà t'avoue Qu'il y avait un business S'ils parlaient anglais Ils parlaient tous anglais Il n'y avait pas de machin Il n'y avait pas de suspense Les gars ils parlaient tous anglais Bref Tout ça pour te dire Qu'il faut que tu parles anglais Et tout ça pour te dire Que même si tu parles de zéro Tu peux apprendre l'anglais Donc aujourd'hui Là je suis en même entret De commencer à apprendre L'espagnol Et en apprendant l'anglais J'ai fait tout Tout ce que tout le monde disait Et je vais te mettre Je vais entre guillemets Faire un hack Je vais te donner les hacks Qui vont te permettre De pouvoir apprendre Le plus rapidement possible L'anglais Par exemple Ou une autre langue Je pense Parce que là je suis en train De faire les mêmes stratégies Pour l'espagnol Et ça a l'air de bien fonctionner Mais bon Je pense que c'est biaisé Un peu l'espagnol Parce que le français C'est proche de l'espagnol Donc du coup C'est un peu les mêmes racines Donc la compréhension Tu vas beaucoup plus rapidement Tu vas réussir A comprendre Beaucoup plus de mots Plus rapidement Tu vois Alors que l'anglais Si tu connais pas C'est chaud Donc moi voilà Les stratégies que j'utilise Première chose Ne pas partir dans les trucs Genre En mode Tu apprends la grammaire Alors là Ça là Apprendre la grammaire Apprendre la conjugaison Les trucs comme ça Là C'est le meilleur moyen De perdre ton temps Regarde Regarde quand t'étais Si jamais t'étais à l'école Je connais des gens Qui étaient super forts à l'école Ouais Ils avaient des bons notes en anglais Et tout Quand il fallait parler Mais il n'y avait plus personne Tu vois Ou ils ne comprenaient pas Tu vois Parce que je pense Qu'il y a un truc Qui est bizarre Je sais pas Dans l'enseignement En tout cas Dans nos écoles C'est qu'en fait On veut apprendre On veut apprendre A parler l'anglais Sans le parler Ça va dire seulement En écrivant Seulement en apprenant Des verbes par cœur Donc ça fonctionne pas du tout Comme ça C'est clair et net Si jamais tu veux parler anglais Il faut parler Ok Il n'y a pas d'autres Il n'y a pas d'autres C'est le plus rapide Parce que moi j'ai fait ça Pendant un moment Ouais grammaire Dès que j'ai pris un prof Où je parle avec lui directement Puis j'ai fait un bon direct Ok Et ça je l'ai vu direct Après Deuxième conseil Que je te donnerai Avant Pour pouvoir aller vraiment rapidement C'est genre Tu vas apprendre Le présent Comment formuler le présent Comment formuler le passé Comment formuler le futur Tu vois Juste ça Après Deuxième Bon je ne suis pas Deuxième Troisième conseil Troisième conseil On va dire Troisième conseil Après Une fois que tu as ça Tu as les trois temps Présents Futurs Et passés Une fois que tu as ça Tu apprends Genre une vingtaine de vocabulaire Genre Comme si tu imaginais Que tu es en train d'essayer De parler avec quelqu'un Par exemple Toi tu imagines Que tu parles avec quelqu'un Tu notes Genre Peut-être Vingt Trente Quarante Genre Vocabulaire C'est des trucs basiques Tu vois Genre Manger Sortir Tous les mots Que tu vois Que tu vas utiliser Parce qu'en vérité Dans une langue Il n'y a pas Alors oui Il y a beaucoup de mots Mais les mots utilisés En général Ce n'est pas énorme Ce n'est vraiment pas énorme Ce sont les mêmes mots Qui reviennent souvent Donc du coup Tu commences à faire ça Et après Pour pouvoir accélérer Une fois que tu as ça Pour pouvoir accélérer Il faut que tu parles C'est tout C'est où tu prends Un professeur Pour parler avec lui Et après Voilà Échanger Et ça va faire progresser Ou tu trouves quelqu'un Je ne sais pas Qui parle anglais Vous parlez anglais Alors ça c'est relou Parce que je sais que les gens Ils aiment bien faire Genre Oui C'est un ami Oui je t'appelle Et tout Mais après On ne tient jamais le truc Le mieux c'est d'avoir Un ami Qui est vraiment carré Comme ça Là tu es bien Après le top C'est si jamais Tu as une petite amie Ou un gars Anglais Alors là Tu es au max Mais dans le cas contraire Dans tous les cas Il faut que tu parles Si tu payes quelqu'un Pour pouvoir Parler Genre un prof Fais le Tu fais ça deux fois Dans la semaine Et voilà C'est un investissement Parce qu'après Tu vas le retrouver C'est sûr et certain Et une fois que tu fais ça Plus tu vas pratiquer Et bien plus après Tu vas progresser C'est aussi simple que ça Alors oui Il n'y a pas de hack Il n'y a pas de truc Genre ça va aller super vite En tout cas ça ira plus vite Que le truc classique Que tout le monde fait Mais dans tous les cas Il va falloir taffer Les gars Il n'y a rien qui existe Genre si tu cherchais Le hack Genre pour Devenir bilingue Sans taffer Dans tous les cas Il va falloir taffer Mais le fait Mais le fait de pratiquer Comme ça Mec Tu te concentres Juste au présent Passé Futur Après Tu apprends quelques vocabulaire Pour pouvoir commencer Et la plupart d'entre vous Vous êtes meilleur que moi Quand j'ai commencé en anglais Donc après Tu commences à parler Ça va super vite Après Ça va super vite Après Plus tu vas parler Plus tu vas progresser Plus tu vas apprendre Des nouvelles expressions Parce que la personne Elle va te répondre Etc Bien sûr qu'au début Ça va être super inconfortable Et c'est là le problème des gens C'est que les gens Ils ont peur de s'afficher Ils ont peur de Ouais si je parle Mais genre Est-ce qu'il va me comprendre Les gens vont rigoler Il y en a Ouais mon anglais N'est pas assez bon Etc Tout ces bullshit là Il faut tout t'enlever en fait Il faut que tu parles Moi je balançais des mots Comme ça au hasard Genre je veux manger Je dis Eat Même si je sais pas Comment dire Je balance les mots T'enchaînes Tu rentres Tu rentres dedans Tu sortes ta zone de confort T'as pas peur Ça c'est super Important Et c'est là où il y a Plein de gens qui échouent Parce que même si Tout ce que je t'ai dit de faire Si jamais t'as peur de parler Ça fonctionne pas On comprend pas Tout ça parce que T'as peur de transpirer Bien sûr que tu vas transpirer Au début C'est sûr Ça t'a pendant un moment En plus Tu vas transpirer Comme de malade Comme un moment Là par exemple Je suis en espagnol Là j'apprends l'espagnol Mais gars mais Moi j'ai appris quelques mots Alors ça commence Petit à petit Je commence à avoir Un peu plus de vocabulaire Mais gars Même si je savais pas parler Moi je faisais comme si Je savais parler J'arrive Comment t'es Yamas On s'en fiche Si j'arrive à capter Un seul mot Sur deux phrases Moi dans ma tête Avec le contexte J'essaie de faire genre Je comprends Etc On s'en fiche L'essentiel C'est de pratiquer Et après pour l'oreille Par contre ça T'as pas le choix Il faut que tu consommes Du contenu Tous les jours Tous les jours Faut que tu consommes Du contenu En anglais Parce qu'il y a une différence Il y a le parler Ça veut dire que tu peux être bon En parler par exemple Et être moins bon à l'oreille C'est ce qui s'est passé A un moment donné Quand moi j'apprenais l'anglais Tu vois Souvent les gens Ils disent le contraire Tu vois Ils sont mieux à l'écoute Et moins bon à en parler Mais moi en fait Comme je pratiquais plus Le parler J'écoutais pas du tout En fait D'audio en anglais Parce que Parce que J'avais du mal à comprendre Et ça prenait du temps Tu vois Si je voulais écouter une vidéo De business en anglais Ça prenait grâce du temps Et tout Je comprenais pas C'était relou Mais en fait Il faut le faire quand même Il faut se forcer Et donc du coup La partie speak C'est ce que je viens de te dire A pratiquer Et l'écoute Il faut vraiment Que tu écoutes toujours Quelque chose Et le mieux C'est de trouver un truc Que tu kiffes Je sais pas Une thématique de vidéo Que tu kiffes Ou des films Tout simplement Des films Et là Et là Tu consommes ça Comme ça Normal Tu t'en rends même pas compte Que tu travailles Tu vois Là tu consommes Boum 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 Tu vois Et là après Tu travailles ton oreille Et à un moment donné Tu vas dire Mais je capte tout Incroyable J'ai plus besoin de sous-titres Ça va le faire tout seul Ok donc là C'est exactement Ce que je suis en train de faire Pour l'espagnol Et ça fonctionne très bien Je sais ce que j'ai à faire Après il faut travailler Un petit peu Tu vois Là par exemple Il faut que j'apprenne Je connais un petit peu Le présent Le passé Je commence à essayer De faire un petit peu Tu vois Un petit peu tous les jours Boum boum Et après On essaie de parler On parle On essaie de parler un maximum Après oui évidemment Si jamais tu vas en immersion C'est plus simple Pour trouver des gens Pour parler Moi je descends juste en bas Je parle avec Les gens de l'accueil Ça y est J'ai parlé Voilà tu vois Mais après Il faut faire ce qu'il faut faire Mon gars Voilà Ok donc voilà Un peu mes conseils Donc je te résume Apprends présent Passé Et futur Et après Apprends Genre vingtaine De trentaine Allez Trente à quarante Cinquante mots De vocabulaire Que tu as besoin D'utiliser par exemple Quand tu t'imagines Parler avec quelqu'un Et après Parle avec quelqu'un Si tu prends un prof Tu prends un prof Et après pour l'écoute Écoute tous les jours Ça soit des vidéos YouTube Regarde des vidéos YouTube Avec le sous-titre en anglais Bon Tu peux commencer en français Si jamais Pour commencer Avec sous-titre en français Et après tu consommes Tu consommes Tu consommes Et prends des vidéos Ou regarde des films Qui t'intéressent de ouf Ok Où tu as vraiment envie de comprendre Où tu vas vraiment faire Genre Pause Et écouter Et traduire le mot Parce que tu veux comprendre Tu vois Et après autre stratégie J'avais fait Que j'avais vu Ça fait super marcher Mais par contre Par contre J'avoue C'est relou de le faire Mais par contre Ça fonctionne super bien C'est genre Tu regardes un film Tu vois Tu reprends une phrase Tu prends une phrase d'un film Par exemple Ok Tu n'as plus pause Tu répètes la phrase Ok Jusqu'à temps de sonner Comme la personne Elle le dit Exactement Même intonation Pareil Pas genre en mode Tu lis Genre tu lis Mais en même temps Tu essaies de refaire Le même son Le même son Que la personne Elle utilise En fonction De comment elle dit La phrase Tu vois Après une fois Que tu fais ça Tu remets la phrase Mais tu fermes tes yeux Et tu essaies de capter Chaque mot Que la personne Elle dit Tu vois Et tu le remets Jusqu'à temps Que tu captes Exactement Tous les mots Pas genre un mot sur deux Tous les mots Tous les mots Tu vois Jusqu'à temps Ok Et donc du coup Quand tu fais ça Par contre Quand j'ai fait ça à un moment J'avais progressé de malade Parce que du coup Ça te permet de travailler Ton oreille Et de capter Vraiment tous les mots Tu vois Et en plus Ça fait travailler Ton accent Parce qu'en fait Quand tu reproduis Le même son Et bien tu as un son Qui se rapproche le plus De la langue Natale Tu vois Et donc du coup Tu sonnes pratiquement Comme un américain Peut-être pas Mais en tout cas Tu as un très bon accent Tu vois Parce que l'accent En vérité C'est pas genre C'est pas ça en vérité L'accent en fait C'est d'avoir la capacité D'avoir le même son Parce que chaque Une fois qu'on parle C'est des sons Donc quand tu arrives À avoir le même son Qu'un américain Lorsqu'il prononce Une lettre Par exemple Et bien du coup Forcément Ça va faire genre Ah t'as un bon accent Tu vois Donc voilà un peu Tous mes tips Que je vais partager avec toi Donc tu vois Je suis passé d'un gars Un cancre Qui parlait aucune langue Et que jamais de la vie On n'aurait parlé de langue S'il y a des gens Qui savent que je parle anglais Qui ne m'ont pas vu depuis 5 ans Mais ils vont dire C'est pas possible Si ils disent Je dois travailler par l'anglais Ils vont dire Mais n'importe Qu'est-ce que tu racontes Qu'est-ce que tu racontes Et là je vais parler anglais Et là je vais parler espagnol Donc les gars L'école c'est pas ce qui nous définit C'est nous qui décidons De qui on veut devenir Et c'est pour ça L'école c'est cool Tu vois Y'a pas de soucis Mais c'est vrai que Quand t'as une motivation Et tu sais pourquoi tu fais des choses Ça change tout Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Les gars Ce petit partage J'espère que vous allez en profiter Les gars lancez-vous Quel que soit le défi Que vous voulez vous lancer Les gars lancez-vous Tu vois Juste avoir les bonnes informations Là je t'ai partagé ça Maintenant on met en application Tu vois Et tu verras Tu vois si ça marche pour toi Après je t'ai pas parlé des applications Mais les applications Franchement je trouve que c'est pas super efficace Je fais comme ça dans le doute Tu vois Mais par exemple pour l'espagnol J'ai même pas fait Parce que je l'ai fait pour l'anglais Pendant longtemps Mais je pense pas que ça aide Parce que ça donne des mots Genre Que tu vas jamais réutiliser Et même s'il y a le truc de Ouais Parce que j'étais quoi que j'avais pris J'avais pris Duolingo Tu crois Duolingo et de l'autre c'était quoi J'avais pris un autre qui était payant Et genre ça te rappelle un peu le vocabulaire A chaque fois Tu vois Tous les Je sais pas combien de temps Mais le problème c'est que Ça t'apprend un mot comme ça Et c'est pas dans le contexte La prononciation T'as une prononciation A près de robot Et t'apprend des mots Que tu n'utilises pas en fait Alors que quand tu Tu parles avec quelqu'un Tu vas utiliser des mots Que tu vas souvent utiliser Dans ta manière de parler Tu vas le traduire une fois Ah genre je sais pas Tu veux dire ouais Je vais là-bas Ou je vais sous mon ordinateur Je sais pas Bah comme tu vas dire ça souvent Parce que c'est des mots Qui vont être utilisés souvent Dans ta manière de parler Et bah du coup Tu vas t'en souvenir Parce que c'est à force de répéter En fait Que tu retiens le vocabulaire Les expressions Alors que quand tu t'apprends un mot L'autre t'apprend Tabouret Lampes Tu sais des trucs Tu n'utilises jamais Tu vas apprendre le mot Tu vas l'oublier Et après même Pour pouvoir le penser A l'utiliser Franchement je trouve Que c'est pas super efficace C'est pas le plus efficace Ces applications en tout cas D'ailleurs je ne le fais pas En espagnol Et ça me va très bien Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Les gars T'as tout en description Si jamais tu veux aller plus loin Si jamais tu veux te lancer Pour pouvoir voyager Où tu veux Quand tu veux Comme ça Tu vas partir en immersion Directement Et d'ailleurs C'est ce que j'ai fait aussi Pour pouvoir en parler Je suis parti après Pendant pratiquement un an Dans les pays anglophones Tu vois Et je veux voyager Entre Toronto Atlanta New York Etc Et là l'espagnol Je fais la même technique Mais les stratégies Que je t'enseigne Tu peux par exemple Surtout quand tu travailles sur internet Tu peux être là Dans ton ordinateur Et jamais parler avec personne Donc ça pour te dire Que tu peux recréer Cet environnement d'immersion En étant en France Tu vois Si jamais tu as quelqu'un Avec qui parler Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Les gars N'hésite pas à mettre un j'aime Si tu as aimé ta vidéo Un j'aime pas Parce que tu penses Que non Je ne peux pas parler Je ne suis pas un gars des langues Je ne sais pas quoi C'est ma mère Qui est la première étonnée Je parlais anglais Elle a commencé à apprendre l'anglais Avant moi Tu vois Elle a commencé à se lancer avant moi Moi je suis arrivé J'ai plié Tu connais ton ton Je suis arrivé J'ai plié le game Il n'y a pas de problème Tu vois Pourquoi ? Parce qu'elle a peur De parler avec Un prof directement Parce qu'elle sait Qu'elle va transpirer Et que c'est relou Qu'elle va être en dehors De sa zone de confort Et une fois Elle l'avait fait Et après c'est vrai Si tu as un prof Qui est relou Ou qui n'est pas patient C'est relou Tu vois Elle l'avait fait avec un prof Qui parle le cul anglais Et du coup Elle avait galéré Et du coup Elle avait eu une mauvaise expérience Et depuis Elle est réticente Pour pouvoir prendre un prof Alors que je lui ai dit C'est l'autoroute Parce que ça fait un moment Elle a déjà beaucoup de vocabulaire Bref Je ne sais pas pourquoi Je te dis ça Mais tout ça pour te dire Que on lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux Et il y a nous C'est ton camp